Bonsoir, je crois qu'on peut déjà dire bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce cycle, puisqu'il s'agit, comme vous le savez toutes et tous, de la première conférence. Et je suis très honoré que soient présents dans la salle trois prochains conférenciers que je salue. Deux sont des confrères, Jean-Robert Pitt, Jean Viteau et aussi Jean-Claude Ribaud. Je peux dire que ça m'impressionne un peu, mais c'est un signe d'excellente camaraderie. Alors, après une mûre réflexion de 30 secondes, j'ai décidé de ne pas recourir à ce qu'on appelait au Moyen-Âge un diaporama. Maintenant, en bon français, un PowerPoint, licence Microsoft. Donc, comme justement les services de l'Institut de France ont eu la bonne idée de faire le choix d'un tableau d'or noir, je vais consacrer simplement une minute et demie à peu près à le commenter pour expliquer pourquoi ça ne me paraît pas un mauvais choix. Bien entendu, on aurait pu imaginer une autre image qui aurait présidé à cette conférence, l'image d'un célèbre chef, d'un célèbre gastronome, d'un célèbre restaurant. Mais après tout, nous aurons d'autres conférences qui permettront de jouer avec ces images très pertinentes. Là, il s'agit quand même d'une scène de restaurant, d'un restaurant qui tend vers la guinguette. C'est une oeuvre d'Auguste Renoir. Le déjeuner des canotiers, donc dans cette atmosphère très spécifique, devenue complètement mythique. Si je l'ai choisi, finalement, cette image, c'est qu'elle contribue à l'entretien du mythe pour les Français comme pour les étrangers. Il s'agit d'un tableau qui est actuellement à Washington, D.C., dans la Phillips Collection. Ce déjeuner des canotiers est une oeuvre qui a été présentée pour la première fois à la septième exposition des impressionnistes, en 1882, peint donc juste avant, dans les années 80-81, qui nous montre effectivement une assemblée de Français, réunie avec le prétexte, peut-être, d'une certaine façon, du déjeuner, pour non pas tout à fait autre chose, parce que c'est au cœur du déjeuner, mais évidemment pour aller vers des formes de convivialité, de commensalité, d'amitié, d'amitié amoureuse, etc. Et c'est assez intéressant de savoir que tout ça se passe à Château. Donc, celles et ceux qui connaissent Château, vous avez repéré, c'est la Maison Fournaise. C'est effectivement un restaurant, mais pas que, c'est un lieu de loisirs, dirait-on aujourd'hui, avec ces fameux canotiers portant éventuellement des chapeaux dits canotiers. Et qui d'autre ? Eh bien, aussi bien des artistes que des journalistes, que des mécènes. Pour simplifier, vous avez la future Madame Renoir, dont les connaissances sont nombreuses, là. Vous avez des membres de la famille Fournaise, possesseurs, donc propriétaires de ce restaurant. Mais pas que, vous avez un gastronome oublié, un libertin encore plus oublié, le baron Bastien, apparemment. Vous avez aussi, dans cette assistance, des actrices, dont une de la Comédie française, mais je retiendrai au moins trois personnes assez représentatives d'une assemblée qui, faut-il dire mélange les classes, ça serait beaucoup dire, mais en tous les cas, qui unit des origines, disons, plutôt économiques, des collectionneurs, des mécènes. Le plus remarquable étant celui qui porte, là-bas, son haute forme, c'est Charles Effrussi. C'est un nom qui dit, sans doute, quelque chose à celles et ceux d'entre vous qui fréquentaient la Villa Effrussi de Rothschild. Ce n'est pas l'Effrussi de la Villa Effrussi, mais c'est la même famille, c'est un cousin, qui discute avec son secrétaire à l'époque, qui est Jules Laforgue, tout simplement. C'est Jules Laforgue. Et puis aussi, un journaliste très répandu à l'époque, journaliste mondain, dans des journaux qui s'ouvrent, entre autres aux critiques gastronomiques, on en reparlera, et quand même, cet homme qui est là, Califourchon, avec son canotier, c'est tout simplement Gustave Caillebotte, qui, à l'époque, est considéré comme un ami de tous ses peintres, et pas, comme un très grand peintre, ce qu'on commence à comprendre aujourd'hui. Bon, je pense que l'atmosphère de gentil laissé-aller, fin de repas, flacons nombreux, fruits, on n'est pas, évidemment, là, dans la haute cuisine, mais je ne vais pas vous parler de la haute cuisine, d'une certaine façon, je vais vous parler de la culture gastronomique. Et là, on est tout à fait dans la culture gastronomique. Alors, ça nécessite, évidemment, que je justifie un petit peu le titre général de ce cycle, « Regards, au pluriel, sur la culture gastronomique française ». « Regards, au pluriel », parce que, vous l'avez compris, en regardant, justement, le programme du cycle, les regards seront assez différents, des expertises, mais des expertises qui iront, avec Hervétis, de la chimie et même de la physique, jusqu'à des expertises dans le domaine de l'architecture, puisque Jean-Claude Ribaud est ici. Oui, parce qu'il me semble que la culture gastronomique, c'est sans doute un objet relativement unificateur, on verra comment, du moins, j'espère que vous en serez convaincus, mais qui n'a, au fond de sens, que si on accepte de l'aborder par des angles, par des angles, parfois, d'ailleurs, presque contradictoires, l'essentiel étant, évidemment, dans la convergence. Alors, soyons clairs, la notion de gastronomie sur l'origine, en tous les cas, la réorigine française, je reviendrai rapidement. Effectivement, la gastronomie est un terme, un concept qui est utilisé, je ne dis pas à tort et à travers, parce que ça donnerait, moi, l'impression d'être un donneur de leçons, mais qui est quand même utilisé dans des exceptions, soyons prudents, des exceptions souvent très différentes. Définitivement, pour moi, ce soir, mais ça n'engage que moi, la gastronomie, ce n'est pas une sorte de synonyme un peu pompeux de la grande cuisine, de la haute cuisine, non, non, de la bonne cuisine, qui ne sont déjà pas synonymes. Je crois qu'il faut partir, en tous les cas, pour comprendre ce que je vais essayer de développer dans un peu moins d'une heure maintenant, il faut comprendre que par gastronomie, j'entendrai ici, à partir des expériences dont je vais parler, la culture du manger et du boire. Après, il faudrait s'interroger sur ce qu'on met dans la culture, d'une certaine façon, c'est ce que l'on va voir maintenant, à peu près une heure, et j'espère environ un quart d'heure de discussion à partir de questions. La culture du manger et du boire, ça me fait toujours penser à cette anecdote que mes confrères et camarades connaissent bien, c'est None Vero. Talleyrand, qui, devant un quidam, explique qu'un vin, ça se mire, ça se regarde, ça se contemple, ça se hume, et le quidam aurait dit, oui, mais après, monsieur, on le boit, ce vin. On le boit. Et qu'est-ce que répond Talleyrand ? Non, monsieur, on en parle. Voilà, c'est ça, la culture gastronomique. Après tout, je vous ai dit l'essentiel, mais on peut passer aux questions. Donc, non, il semble, à mon avis, nécessaire de revenir, justement, puisque j'ai parlé de Talleyrand, sur les origines, les moments fondateurs de cette fameuse culture gastronomique que, j'espère vous en convaincre, je situe à un moment relativement précis de l'histoire française, quelque part entre le milieu du XVIIIe siècle, on peut remonter plus haut, évidemment, dans la discussion, et le milieu du XIXe siècle. Vous aurez compris que ça enjambe un événement important qui s'appelle la Révolution française. Et ce n'est pas tout à fait par hasard. Alors, aborder les origines de la culture gastronomique française, c'est d'abord se poser la question de la représentation que, depuis cette époque, on a peu à peu construit de cette culture du manger et du boire, et effectivement, non pas seul, mais qu'en tous les cas, on prenne à bras le corps l'assimilation de la France à la gastronomie aux yeux, sans doute, de beaucoup de Français. En tous les cas, à mes yeux, c'est clair, mais je pense que nous sommes nombreux dans cette salle de pensée. Et plus intéressant encore, aux yeux de beaucoup d'étrangers, y compris avec une certaine dose d'ironie, voire d'agacement devant l'arrogance française. Je donnerai trois exemples qui ne sont pas plus topiques, peut-être, que d'autres, mais qui me paraissent jalonner la confirmation que, jusqu'à une période récente, la France, non seulement s'identifiait à une certaine excellence gastronomique, pouvait l'être sous le regard de l'étranger, mais qu'en même temps, on imagine bien que c'était plutôt un problème qu'une solution. Trois courtes citations. On peut considérer que le plus grand chef français de l'histoire, alors je m'expose en disant ça, non pas par ses qualités spécifiques sur le plan culinaire, quoique, mais par l'importance qu'il a eue à l'échelle mondiale en tant que maître, maître à penser, maître en formation de cuisinier du monde entier, enfin, disons principalement de l'Occident de son époque, serait Auguste Escoffier. Et parmi les nombreuses phrases à l'honneur de cette culture gastronomique française, il y en a une qui me paraît intéressante si on la compare à la phrase suivante. C'est celle-ci. Les cuisiniers français, nous sommes donc dans les souvenirs culinaires d'Escoffier, que j'ai jadis édité, les cuisiniers français sont supérieurs à ceux des autres pays. Et là, nous sommes, grosso modo, au moment où il rédige, vers 1920. Il y a une centaine d'allées. Passons les décennies. retrouvons-nous dans une autre configuration avec un journaliste qui n'était pas que gastronome, qui était un journaliste politique important en son temps, qui s'appelait Jean Ferniaud, que plusieurs d'entre vous connaissent ou ont connu. Ferniaud, qui était une sorte, pour moi, de journaliste de la Troisième République survivant en pleine cinquième, pour simplifier. Et c'est à lui que le pouvoir politique, à l'époque de François Mitterrand et de Jacques Lang, avait confié un rapport officiel sur des mesures à prendre en faveur des arts culinaires. C'est le fameux serpent de mer français de savoir si on peut développer une politique de la gastronomie. À ce moment-là, on l'appelle arts culinaires au pluriel. Et Ferniaud lui-même, on est en 1985, donc, écrit « Peut-être », on en est à « Peut-être », quand même. « Peut-être la France est-elle encore seule capable de former des chefs, là où d'autres forment des cuisiniers. » Comme je sais qu'il y a des élèves ferrandis dans la salle, bon, voilà. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc, on en est toujours là à la fin du XXe siècle. Et je voudrais terminer ce petit florilège qui est groupusculaire par rapport, évidemment, à toute cette littérature de célébration par les Français et parfois par les étrangers. On y reviendra peut-être dans les discussions de la gastronomie française, de la culture du manger et du boire à la française. C'est le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui, au Salon de l'agriculture en 2008, a annoncé solennellement qu'il allait soutenir une candidature de la France à l'inscription, ça, c'est en soi passionnant, au patrimoine immatériel de l'humanité sous l'égide de l'UNESCO. Ce patrimoine immatériel qui avait été cristallisé par l'organisation, l'UNESCO, à partir de 2003. Donc, nous sommes en 2008 à cette occasion, puisque ce sont des affaires d'État, ce sont des affaires d'État, ces inscriptions UNESCO. Il était tout à fait normal que le président de la République s'exprimât à l'occasion du Salon de l'agriculture, où il a clairement déclaré, en 2008, la meilleure gastronomie du monde est la gastronomie française. La meilleure gastronomie. Là, ça a commencé sérieusement à grincer des dents, surtout au sein de l'UNESCO. Et en 2010, il a fallu que, pour qu'en effet, cette inscription ait lieu, vous savez qu'à cette occasion, tous les Français ont été inscrits à l'UNESCO. Nous avons été tous inscrits en 2010 à Nairobi. Parce qu'il s'agit du... Je pense que beaucoup le savent ici. n'ont pas de la gastronomie, il ne s'agit pas de la cuisine, il s'agit du repas gastronomique des Français. C'est donc proprement anthropologique. C'est comme ça, d'ailleurs, que ça pouvait être inscrit. En particulier, il y a un mot qui n'était pas prononcé, restaurant. Parce que restaurant, c'est faire introduire le commerce dans tout ça. Et effectivement, quand le président de la République, à juste titre, s'est réjoui en 2010 du succès de cette campagne, il était entouré de plusieurs grands chefs de restaurants. Et de nouveau, il a fallu expliquer au sein d'UNESCO que ça ne contre-disait pas la démarche officielle de l'État français. Bref, si je commence par ça, c'est pour rappeler qu'il existe non seulement une réalité, parce que ça existe, d'ailleurs, la réalité, mais une représentation française comme étrangère d'une excellence gastronomique qui est une donnée dont il faut partir pour comprendre même les mythologies secondes très périphériques comme celle-ci. Et là, il faudrait se poser la question de savoir à quel moment, dans le regard de l'étranger, comme dans le regard des Français, a commencé à se cristalliser l'idée qu'il y avait une spécificité gastronomique, mais on ne disait pas gastronomique à ce moment-là, française, et qui la distinguait de quelques autres. Et là, je renvoie sous le contrôle de mes confrères et collègues à un ouvrage que j'ai toujours trouvé très intéressant de Stéphane Menel sur français et anglais à table, en 1992. Il faut savoir que Stéphane Menel, ce n'est pas simplement pour les amateurs comme nous l'auteur de ce livre, c'est tout simplement le plus grand spécialiste anglo-saxon de Norbert Elias, c'est le grand éditeur de Norbert Elias en langue anglaise. Donc, il s'adose à ça. Et Stéphane Menel a développé une thèse qu'on peut discuter sur les origines de la bifurcation, de la réalité, entre guillemets, mais surtout de la représentation des cultures gastronomiques, respectivement, des Anglais, des Français. Et l'hypothèse de Menel, on en pense qu'on en veut, mais c'est à titre d'introduction pour faire comprendre que les enjeux sont des enjeux lourds et pas du tout triviaux, anecdotiques, etc. Pour lui, la clé d'explication principale, pas la seule, c'est la bifurcation politique à la fin du XVIIe siècle entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France. C'est-à-dire que, pour simplifier, dans l'interprétation de Menel, vous avez d'un côté ce qu'on appellera plus tard, parce que c'est anachronique, la monarchie absolue, et vous aurez le mythe de Vattel, dont vous savez par ailleurs que ce n'était pas un cuisinier. Vous avez Versailles, vous avez l'ostentation de Versailles, vous avez une cuisine curiale, sophistiquée, etc. Et en face, vous avez l'Angleterre de la révolution de 1688, un siècle, un an avant la nôtre. Charles III, que nous avons reçu, la reine Camilla, sont de purs produits de la révolution de 1688, avec un régime parlementaire, avec un abaissement de l'exécutif face aux législatifs. et donc une élite dont le modèle mythique, là aussi, est le gentleman farmer. Et le gentleman farmer, je caricature à peine, puisque ça a été un objet de débat déjà à cette époque, qu'est-ce qu'il choisit ? Le roast beef. Et d'ailleurs, l'image du roast beef a joué dans les caricatures réciproques françaises et anglaises. Donc, pour Menel, c'est très clair, il y a eu un système en fait sociopolitique qui a entretenu une certaine conception du rapport au manger et au boire. Alors, je ne cite même pas le mot protestantisme par rapport à catholicisme, mais tout se tient. Et je pense qu'il faut en permanence se poser ce genre de questions quand on suit le cheminement de cette culture gastronomique jusqu'à ce soir. En effet, je pense que en tant que culture, donc en tant que système de représentation, la gastronomie française, comme les autres d'ailleurs, mais plus qu'en doute que les autres, sous le regard de l'étranger, en tous les cas de l'Occident, c'est une culture qui peut tenir compte de trois héritages au moment où elle va se cristalliser au XVIIIe siècle. Un héritage de littérature scientifique dont il faudrait longuement parler, et Jean Viteau serait bien mieux placé que moi pour le faire, puisqu'il s'agit de la contribution de toute une pensée, de toute une théorie, de toute une pratique médicale à la réflexion via la notion de diète, la notion de diète chez les Grecs, ce n'est pas réduit à la diététique d'aujourd'hui, sur les pratiques alimentaires et sur la manière dont on peut soigner, sinon guérir, par la diète. Et, signalons-le tout de suite, parmi les grands gastronomes très repérables dès le début du XIXe siècle et d'une certaine façon jusqu'à nos jours, même si leur apogée est sans doute passé, on va trouver sur notre chemin, mais je ne les mentionnerai pour la plupart pas, beaucoup de médecins. Le corps médical va jouer un rôle non négligeable dans la construction de cette culture dont, disons-le tout de suite, la principale caractéristique est d'être une culture de la médiation et parmi ces médiateurs, les médecins, pas seulement les médecins militants de clubs gastronomiques et autres, mais un peu partout sur le territoire national joueront un rôle capital en se réclamant toujours à un certain moment, au moins de manière principielle, des grandes traditions remontant, comme vous le savez, jusqu'à Hippocrate. Deuxième mode d'approche qui va jouer un rôle dans la cristallisation au XVIII et au XIXe siècle de cette culture gastronomique française, c'est évidemment l'approche technique et c'est là qu'on rejoint ce que je mentionnais tout à l'heure d'École Ferrandi, on rejoint la contribution de toute une littérature de cuisiniers ou attribuée à des cuisiniers parce que là aussi, il faudrait nuancer, vous avez, on y reviendra, des porte-plumes, vous avez des cuisiniers et puis vous avez leurs porte-plumes. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que ce cristallisme peu à peu dès le XVIIe siècle, à l'époque par exemple de ce qui a été, on n'utilisait pas ces termes évidemment à l'époque, un best-seller de cuisinier français de la Varenne, on voit se cristalliser un type de littérature, de livres au sens strict de recettes, au sens large aussi et il est d'ailleurs assez significatif de voir que ce la Varenne se présentait comme, je cite, puisque ce sont les titres d'époque, comme écuyer de cuisine de qui ? D'un aristocrate, mais pas de gentleman farmer, un aristocrate du système aristocratique français, le marquis Duxelles. Donc, les préparations à la Duxelles, comme à la soubise ou à la sauce béchamel, se réfèrent, XVIIe, XVIIIe siècle, se réfèrent effectivement non pas à des chefs, mais à des chefs qui œuvrent sous le contrôle et en référence à ce qu'on peut appeler le donneur d'ordre. Donc, ça n'est pas de dire que parfois les amphitryons n'aient pas joué un rôle, mais il est clair qu'on est dans un système où le livre de cuisine est aussi une manière de rendre hommage à des patronages. Et d'une certaine façon, peut-être qu'aujourd'hui, on retrouve encore des traces de ça. La troisième généalogie dont il faut tenir compte pour comprendre la suite, la troisième littérature, en quelque sorte, ou la troisième écriture qui joue un rôle assez fondateur, et c'est celle dont on parle le moins aujourd'hui, c'est la littérature, c'est le mode poétique. C'est-à-dire qu'il y a là aussi une tradition qui remonte à l'Antiquité, du côté de la littérature technique, c'est plutôt le mythe d'Apicius, du côté de la littérature scientifique, c'est le mythe d'Hippocrate, tous ces noms sont des noms génériques qui recouvrent des réalités sans doute beaucoup moins personnelles que ça. Et là, ce serait Arquestrate qui serait la référence pour moi, puisque Arquestrate, c'est en fait un poète de la Nouvelle Grèce. Aujourd'hui, Arquestrate, c'est un restaurant remarquable, qui fut remarquable, ça c'est clair, mais cette littérature de la célébration bouffonne, des plaisirs de la table, toute cette littérature didactique qui était très à la mode à la fin du XVIIIe siècle, ça a produit justement un auteur qui s'appelle Joseph Berchoux à qui on doit effectivement la promotion, la résurrection du terme de gastronomie puisque en 1801, c'est donc une date facile à retenir, en 1801, c'est Joseph Berchoux qui ne signilèrent pas cette publication parce qu'il en avait un peu honte. Devant le succès, la deuxième édition, il l'a assumée complètement, donc c'est significatif. Le succès l'a rejoint, vous aurez repéré la date, nous sommes sous le consulat, on s'achemine vers l'Empire, la révolution s'est stabilisée et la gastronomie, c'est le titre du grand poème didactique, la poésie didactique, c'est un genre en soi qu'il faudrait reparler, de Joseph Berchoux, la gastronomie ou l'homme des champs à table, a commencé à poser dans la société qui, en quelque sorte, s'installait après les perturbations révolutionnaires et qui a entretenu des liens avec les sociétés politiques ultérieures. Évidemment, la chute de Napoléon n'est pas une rupture sur tous les plans. Sur ce plan-là, la société de la restauration, fortiori, de la monarchie de Juillet, sont très largement dans la continuité plutôt que dans la rupture par rapport au consulat et à l'Empire. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de la proposition de Berchoux, gastronomie, un terme emprunté à la Grèce antique est, en quelque sorte, remis en lumière par lui et surtout par le succès. Parce que ce n'est pas Berchoux qui est intéressant, c'est le succès, comme d'habitude. C'est que dès 1803, regardons les dictionnaires, le mot gastronome apparaît. Donc, gastronomie 1801, deux ans plus tard, gastronome, quatre ans plus tard, 1807, gastronomique. Donc ça, le système se met en place et d'une certaine façon, il permet de voir que c'est à ce moment-là qu'il y a une cristallisation terminologique qui renvoie à une vraie cristallisation économique, sociale, voire politique. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore cité, évidemment, le mot clé qui est le mot restaurant. Un gastronome méconnu, mais très intéressant, je parle sous contrôle de mes collègues Eugène Briffaut de l'époque de la Mélenchie de Juillet, a, en 1846, écrit cette phrase, enfin, tout un texte qui en découlait, qui me paraît très moderne, on a l'impression qu'il est écrit au XXIe siècle. L'établissement, donc l'installation, l'installation réelle et symbolique, l'établissement des restaurants fut un fait social. On a vraiment l'impression de lire à un sociologue d'aujourd'hui, mais ce n'est pas niable, ce n'est pas liable. Je n'entrerai pas dans, non pas la querelle, mais en tous les cas, les petites sinuosités consistant à dire que tel ou tel établissement situable au milieu du XVIIIe siècle, disons. Évidemment, en France, évidemment, à Paris, pas à Versailles, à Paris, pas à Versailles. Évidemment, très progressivement, mais assez vite avant la Révolution française, du côté du Palais-Royal, là où ça se passe, là où ça se passe, quand ce n'est pas Versailles, ça se passe plutôt du côté, j'allais dire, de la famille d'Orléans et du Palais-Royal. c'est un peu sinueux parce que, bien entendu, les informations, encore aujourd'hui, sont floues ou pire contradictoires sur l'invention du restaurant. Donc, laissons de côté cette focalisation sur où se trouvait le premier restaurant digne de ce nom, etc. Retenons que la référence à ce qui restaure le corps humain, ce qui va au-delà même de la restauration du corps, évidemment, a plus d'un rapport avec une série de débats propres à ce qu'on appellera le siècle des Lumières. Retenons que, politiquement, on est plutôt du côté, bien entendu, d'élites, mais d'élites qui prennent leur distance, fatalement, avec Versailles. Versailles, dont vous savez qu'elle est découronnée au mois d'octobre 1789. Et les premiers établissements qui mériteront ou pas le nom de restaurant vont se situer dans ce quartier-là. La rue des Poulies, qu'on cite de temps à autre quand on cherche des premiers restaurants, n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est quoi ? C'est la rue du Louvre, pour l'essentiel. C'est l'actuel tracé de la rue du Louvre. La rue de Richelieu, la rue Vivienne et, bien sûr, le Palais Royal lui-même. Ça veut dire quoi ? Fondamentalement, au-delà de l'anecdote, pour savoir qui aurait été le premier, Rose de Chantoiseau, peu importe. Premièrement, une crise économique et sociale qui est la crise du système d'ancien régime des métiers et corporations. Les métiers et les corporations font preuve d'une complète inaptitude, très évidemment, à intégrer les changements des temps modernes, en quelque sorte, par rapport par rapport à des conceptions extrêmement particularisées, extrêmement réglementaires. Quand on parle aujourd'hui du réglementarisme administratif, il faut quand même imaginer que les systèmes de métiers et de corporations étaient d'une précision paralysante, ligotante pour l'initiative, pas seulement individuelle, du XVIIIe siècle. Et clairement, les restaurateurs ont contribué à la crise du système des métiers et des corporations quand il s'agissait de trouver leur place entre les traiteurs, les cabartiers, etc. Premier point. Deuxième point, le fait que les premiers, alors, propriétaires, gérants, je voudrais distinguer, les premiers qui vont se mettre à la tête de restaurants, et en particulier le plus prestigieux d'entre eux, Antoine Beauvilliers, viennent souvent, en tous les cas pour Beauvilliers, c'est déjà ça, et ce sera un mythe, Beauvilliers, et d'une certaine façon, l'élite des restaurateurs aura les yeux tournés vers Beauvilliers dans les années 1780, 1890, 1800. C'est quelqu'un qui a servi les plus grands de l'aristocratie, mais qui, avant la Révolution française, puisque la première installation de Beauvilliers, c'est 1782, mais peu importe la date, se fait donc à Paris, pas à Versailles, et à son compte, à son compte, avec même un moment où c'est son nom qui est mis en avant. En d'autres termes, le restaurant, c'est ça qui, à mon avis, résume l'essentiel. Mes confrères, consœurs qui suivent ça depuis longtemps en sont déjà convaincus, mais je m'adresse quand même à un plus large public. Le restaurant, ce n'est pas du tout la prolongation, le prolongement en plus chic de l'auberge, de la table d'eau, etc. Non, c'est un vrai basculement, c'est une vraie révolution. Entre parenthèses, quand je parlais de 1680, je rappelle que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de révolution. Cette fameuse métaphore, elle a été utilisée pour la révolution anglaise de 1888. Donc, c'est une révolution puisque ça consiste à proposer au public une cave de grande maison, une cuisine de grande maison, un service de grande maison, une cuisine de grande maison, tout ce que vous voulez, d'accord, un décor de grande maison, en échange de quoi ? Pas d'un titre de noblesse ou d'une invitation en quelque sorte horizontale en échange d'argent. Tout ce qu'on vous demande, ce n'est pas d'avoir un titre de noblesse, mais d'avoir de l'argent. Donc, je viens de définir le monde moderne. Donc, vous voyez bien que derrière le mot restaurant, au-delà des anecdotes pour savoir si c'est boulanger, champ d'oiseaux, etc., c'est quelque chose de tout à fait fondamental qui est en train de se passer, c'est-à-dire sous nos yeux, en tous les cas, sous les yeux des contemporains qui en sont d'ailleurs assez vite conscients. Parce que je citais Brieffaut, Brie à Savarin, les autres, même un commande de l'araignière, chacun, à leur manière, une interprétation de ce qui vient de se passer dans les années 1770-80, dont ils sont tout à fait conscients. Ils sont tout à fait conscients qu'en effet, quelque chose a basculé. Et comme entre-temps, ils ont reçu le ciel sur la tête, puisque ça s'est appelé la Révolution française, ils ont tout à fait conscience, ce ne sont pas bien sûr des nigauds, qu'il y a un lien, qu'il y a un lien entre l'invention du restaurant, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des instances de jugement en ce qui concerne les restaurants, en ce qui concerne d'autres fournisseurs. Et en effet, je viens de citer le nom de Grimaud de l'araignière, je ne vais pas m'étendre puisque je pense que ces noms-là vont revenir dans d'autres exposés, mais ce qui est frappant, c'est qu'entre la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe, on voit déjà des figures emblématiques qui jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, continuent à produire des effets à la fois réels et on peut dire symboliques. Grimaud de l'araignière, pour simplifier, c'est quelque chose qui s'apparente à la fondation d'une critique gastronomique, pas très longtemps après la fondation évidente de la critique d'art en France, deuxième moitié du XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas que ça. Grimaud de l'araignière, c'est quelqu'un qui pratique l'essai gastronomique, qui n'est pas le premier. Je ne vais pas citer des exemples plus anciens dans la Renaissance italienne comme Platine, mais le manuel des amphitryons, c'est un grand essai destiné aux amphitryons, en effet, donc aux nouvelles élites, aux parvenus, dirait-on, des nouveaux régimes. Mais il invente d'une certaine façon aussi à travers ces almanacs, ces almanacs des gourmands qui sont périodiques, qui ne sont pas tout à fait annuels, qui ne peuvent même pas tenir très longtemps de manière annuelle, mais qui sont périodiques, quelque chose qui s'apparente déjà au guide gastronomique. Donc, Grimaud de l'araignière, assez populaire en tous les cas dans le milieu gastronomique français sous l'Empire, complètement oublié un siècle plus tard, ressurgit en ce moment, grâce à des gens comme Jean-Claude Bonnet, on peut dire qu'on connaît bien maintenant cette littérature qui est une littérature gastronomique très colorée par les influences du siècle des Lumières, le libertinage, tout ce que vous voulez. Et Grimaud de l'araignière est clairement un personnage du XVIIIe siècle qui assure la transition avec un peu de condescendance, parfois de ruse aussi, entre l'ancien monde et le nouveau. La deuxième figure, et là, je laisserai Jean-Robert Pitt en parler prochainement, c'est bien sûr Bria-Savarin, c'est-à-dire celui qui va pousser très loin, on est au milieu des années 1820, la construction qui se veut, disons le mot, philosophique de la gastronomie. Et quand on voit qui est Bria-Savarin, quels sont les philosophes ou les penseurs, philosophes au sens du XVIIIe siècle en particulier, qui l'influence, on se dit qu'il est très représentatif de ces nouvelles générations qui accèdent au pouvoir et d'ailleurs Bria-Savarin a une carrière politique honte plus centrale. Car si vous connaissez un peu Bria-Savarin, vous le connaissez pour la physiologie du goût, mais il faut déjà se plonger dans sa biographie pour découvrir qu'il a été par exemple un des élus aux états généraux de 1789 et pas un personnage secondaire, etc. Et puis la troisième figure qui apparaît à la même époque, grosso modo, Grimaud de la Rénie meurt en 1837, Bria-Savarin en 1826, et la troisième, c'est Antoine ou Marie-Antoine ou Antonin, choisissant Antonin, Carême, qui meurt en 1833. Et Carême, c'est quoi ? Là aussi, je simplifie. On va reparler de Carême. Heureusement, dans ce cycle, il y a une certaine logique. je vais résumer grossièrement, c'est l'invention du chef artiste. On peut trouver des précédents. Mais Carême, vous le savez peut-être si vous vous intéressez un petit peu à tout ça, c'est fondamentalement un pâtissier. Et donc pour lui, le rapport à l'architecture, je parle sous le contrôle de Jean-Claude Ribaud, le rapport avec l'architecture est fondamental. Et d'ailleurs, il ira jusqu'à produire des grands infolios d'embellissement respectivement de Paris et de Saint-Pétersbourg. Carême, le pâtissier qui devient un chef de référence au service, d'ailleurs, c'est très intéressant, je trouve qu'il a tout compris, Carême, au service de Talran, mais au service aussi ensuite du royaume d'Angleterre, à travers en particulier l'ambassadeur anglais à Vienne. Donc, il a complètement servi l'Empire, mais il sert quand même très très vite, Carême, compte tenu de sa compétence, ceux qui ont été les vainqueurs de Waterloo en tous les cas, ceux qui ont définitivement battu, peut-être humilié, Napoléon. Carême, il est là. Il n'est pas là qu'au congrès de Vienne, etc. Il est de l'autre côté, il est à Vienne du côté anglais. C'est même là, je ne sais pas si tout le monde le sait, puisque c'est Carême qui nous le raconte, acceptons que ce soit ça, mais il n'y a pas de raison qu'il mente là-dessus, qui invente la toque. Il invente la toque parce que comme le chef doit être valorisé en tant qu'artiste, en effet, il faut aller jusqu'au bout, il doit avoir aussi un dispositif vestimentaire qu'il magnifie. Donc, ce n'est pas escoffier, c'est clairement Carême. Cuisinier artiste et d'ailleurs, quand vous lisez les livres de cuisine de Carême, pas simplement concentrés sur la pâtisserie, vous vous rendez compte qu'effectivement, les métaphores esthétiques et en particulier plastiques sont extrêmement nombreuses dans sa littérature, comme elles le sont déjà chez Grimaud d'Arainière et chez Bria Savarin, mais là, ça vient d'un chef. Alors, d'un chef dont il faut dire, et ça m'amène au second point qui est celui du système gastronomique français, dont il faut bien dire qu'on ne sait pas dans quelle mesure il a vraiment lui-même complètement écrit tout ce qui a été publié sous son nom. Mais on dira aussi que peu importe. C'est intéressant de savoir que beaucoup de cette littérature des chefs, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, est la rencontre entre une expertise technique, et Dieu sait, le mot technique est presque faible, et puis d'une capacité de la traduire sous la forme sous la forme d'un texte, parce que tout se ramène, vous le voyez bien au départ, à des effets de texte, et cette capacité, elle est souvent confiée à d'autres. En d'autres termes, le système gastronomique français, premier point, c'est un certain rapport à la culture. À la culture au sens où il ne s'agit pas simplement par exemple de littérature d'art plastique, en effet, pourquoi pas de musique, mais où il s'agit de médiation. On ne comprend rien à l'histoire de la culture gastronomique si on l'isole de l'histoire de la presse, qui va devenir peu à peu l'histoire des médias jusqu'à nos jours, et de l'histoire de l'édition. C'est à ce moment-là qu'on comprend mieux le fonctionnement de tout ça. Vous prenez les grandes étapes de l'histoire de la presse écrite au XIXe siècle, vous rencontrez leur équivalence sur le plan de la culture gastronomique. Puisque j'ai parlé de porte-plume, il faut bien savoir que ça, c'est une pratique qui remonte loin. On sait aujourd'hui qu'effectivement, il y a eu non seulement des collaborations, mais parfois vraiment des récupérations de l'œuvre de tel ou tel cuisinier, ou même de tel ou tel amateur de bonne chère, par des écrivains, qui sont plutôt des écrivains, mais qui occupent le terrain. J'ai parlé de Carême. Carême est un autodidacte au sens où on est forcément un autodidacte quand on est un pâtissier pratiquement à l'époque, c'est-à-dire qu'il est formé à la base jeune. Le mot autodidacte est quand même au fond assez inexact. Ça permet de dire qu'il ne maîtrise pas l'essentiel de la rhétorique et fortiori de l'écriture. Donc, ce qui est paru sous le nom de Carême a été largement écrit par d'autres, en particulier un certain Frédéric Fayot, ça ne s'invente pas, F-A-Y-O-T, de même qu'à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, il faudrait braquer le projecteur sur Thomas Gringoire, qui ne s'appelait d'ailleurs pas Thomas Gringoire, qui a changé de nom plusieurs fois, qui est le type même de ces plumitifs, dirais-je, de ces plumitifs, c'est péjoratif, mais c'est pour me faire comprendre, qui monte de leur province, qui fréquente Montmartre, on est dans les années 1880, et qui change de signature, peut-être pas de nom, mais de signature, et qui va à un certain moment, mais ce n'est pas d'ailleurs l'essentiel de sa vie, courte d'ailleurs, celle de ce Victor Thomas, dit, entre autres, Thomas Gringoire, quand il écrit sur le plan gastronomique, mais rencontrant Escoffier, il va être le porte-parole d'Escoffier à un moment décisif sur lequel je reviendrai, à savoir, à la veille de la guerre de 14-18, les carnets d'Épicure, les dîners d'Épicure, et pour les gens de Ferrandi ici présents et pour quelques autres, vous avez sans doute encore entendu parler du Gringoire et Saunier, du répertoire de la cuisine, et le Gringoire de Gringoire et Saunier, ce n'est pas un cuisinier, c'est le journaliste, donc c'est tout à fait intéressant de voir que vous pouvez être à l'origine en effet d'un classique du métier, mais quand vous regardez de près, sa réussite est en grande partie liée au fait que vous avez un homme de plume qui explicite la pratique du technicien en l'espèce ici Saunier. Il y a parfois l'inverse d'ailleurs. Prenez le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, il est évident que Dumas est mis en avant compte tenu de sa réputation littéraire et populaire, populaire parce que Dumas, c'est un écrivain, mais c'est un écrivain populaire qui a l'habitude de travailler avec, si je peux me permettre de prononcer le terme, des nègres, des ghost writers. Eh bien là, il a besoin d'un cuisinier et le cuisinier, ce sera principalement Denis-Joseph Villemot et le grand dictionnaire de cuisine de Dumas, c'est le style de Dumas mais évidemment alimenté, c'est qu'elle le dit, en permanence par la pratique de Villemot, etc. En d'autres termes, prenez tous les supports, tous les supports de ce qu'on appellera la presse puis les médias, vous trouverez à chaque rendez-vous une preuve gastronomique de ce que j'avance. Je dirais que le mot qui définit mieux le Grimaud-l'Araignyre, ce n'est pas tellement journaliste, c'est un peu connoté, c'est le mot publiciste qui est un terme oublié aujourd'hui et qui signifiait qu'on était entre la littérature presque du quotidien et effectivement une vraie enquête journalistique documentée. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce plan-là. De certains petits genres littéraires, quand je dis petits, ce n'est pas condescendants, c'était considéré comme des petits genres assez agréables à la lecture, qu'on lisait vite, qui amusaient, etc., qu'on appelle des physiologies, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, mais Jean-Robert, certainement, dans son travail sur Bria Savarin, en parlera. Et vous avez un personnage qui n'est pas négligeable, qui s'est toujours considéré comme un élève, j'allais dire littéraire, c'est ça qui est intéressant, de Bria Savarin, c'est Balzac. Et la physiologie du mariage, c'est plus qu'un clin d'œil à la physiologie du goût. Tout au long du XIXe siècle, on voit bien que la presse spécialisée dans, disons vraiment là, le mot la gastronomie prend ses marques et que des journalistes spécialisés vont commencer à apparaître dans une presse qui elle-même s'élargit, se popularise. Vous avez sans doute entendu parler d'Émile de Girardin qui a été un novateur dans le domaine de l'histoire de la presse à partir des années 1830. Eh bien, l'un de ces gastronomes critiques, chroniqueurs, plutôt d'ailleurs, que critiques, chroniqueurs gastronomiques de l'époque du Second Empire, va travailler pour un des journaux de Girardin, c'est le baron, supposé baron Brice, qui joue sur la volonté de populariser une certaine expertise qu'on lui a d'ailleurs beaucoup discuté à l'époque et ce qui l'amènera à publier un ouvrage qui là aussi paraît, par son titre et son propos, on est sous le Second Empire, très moderne, les 365 menus du baron Brice. Le Second Empire, je rappelle, c'est le moment du petit journal, de l'invention de la petite presse, populaire, entre guillemets. Et on pourrait continuer à survoler l'histoire de la presse qui devient peu à peu l'histoire des médias et on trouvera à chaque rendez-vous, à chaque génération, des chroniqueurs de référence, y compris quand dans l'entre-deux-guerres émerge un nouveau média, comme on ne dit pas, qui est la radio. Et la gastronomie est présente déjà à ce moment-là avec en particulier ce gastronome tout à fait intéressant à plus d'un titre qui est Édouard de Pommiane dont on a réédité, y compris sous forme de, je dirais, podcast, de capsules radio, les chroniques radiophoniques sur le poste parisien et sur Radio Paris. Je précise que c'est Radio Paris d'avant 1940. C'est-à-dire, en fait, quand on dit Radio Paris à l'époque, c'est France Inter. C'est la radio populaire du service public. Donc, Édouard de Pommiane, qui par ailleurs est un savant tout à fait confirmé, est un excellent vulgarisateur, un excellent médiateur qui a compris, lui dont l'un des livres les plus populaires on est dans les années 30, s'appelle La cuisine en 10 minutes. 1931. pas 2021, la cuisine en 10 minutes. Le même qui a tout compris, en quelque sorte, est extrêmement présent sur les ondes de la TSF. Évidemment, après la guerre, c'est la télévision et il y aurait beaucoup de choses, il y a déjà des travaux en matière d'histoire des médias sur la signification, l'évolution, les effets des grandes émissions que, personnellement, je qualifie de gastronomique en ce sens qu'elle travaille sur la mise en scène, d'une certaine façon, la mythification du manger et du boire dont le modèle est évidemment, c'est-à-dire un modèle comme vous le savez qui vient du monde anglo-saxon, top chef. Un top chef, c'est 2010, mais il y avait un top chef dans une chaîne cryptée quatre ans auparavant. Et peu à peu, on sent bien qu'on passe de la presse aux médias et des médias à une notion qui est tout à fait de notre époque, la notion d'événementiel. Et je pense que les systèmes gastronomiques qui, en France, émergent dans les années, disons, 90, 2000, 2010, ont à voir, bien entendu, avec des formes de médiation, presse écrite, pourquoi pas audiovisuelle, bien sûr, mais ont également à voir avec l'événementiel. Je pense que le jour où il y aura un travail, j'allais dire, ça ne mériterait peut-être pas plus qu'un mémoire de master, mais c'est idiot, tout est intéressant. Mais sur Omnivore ou sur le footing, il est évident qu'on ne pourra pas tout ramener à la question des médias, mais en même temps, on ne pourra pas se détacher des médias. Enfin, voilà où, en effet, on arrive avec des effets qui sont à la périphérie, des effets tout à fait fascinants en termes de patrimoine, d'abord, parce que c'est quand même étonnant de voir que dès 1844, on peut publier une anthologie de textes gastronomiques, une anthologie, les classiques de la table, où on retrouve Fayot, d'ailleurs. Et puis, il est évident qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, et je pense que ce sera, entre autres, ce qu'on pourra faire, parce que, d'après ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il avait l'intention de faire, Xavier D'Arcos, qui sera un des intervenants de ce cycle, comment théoriser, si peu que ce soit, la circulation entre l'histoire littéraire et cette littérature gastronomique. Je pense qu'on peut superposer, si vous abordez cette littérature avec les schémas de l'histoire littéraire, vous pourrez assez facilement rattacher, en effet, Grimaud de l'Araignière à une certaine littérature du siècle des Lumières, Libertine ou pas, Charles Monselet à une forme de romantisme popularisé, Alexandre Dumas, ça va de soi, mais après tout, Kurnonski, grand chroniqueur et critique gastronomique du début, enfin, de la première moitié du XXe siècle, Kurnonski, c'est d'abord un auteur de boulevard, c'est d'ailleurs un nègre, entre guillemets, de Willy, le mari de Colette qui est un de ses écrivains populaires et boulevardiers à la mode vers 1900, et ça nous acheminerait, évidemment, mais je reviendrai sous un autre angle, vers la presse de la presse Seconde Guerre mondiale et en particulier des formes de presse, je dirais, culturelle, périphérique, donc tournée vers un assez large public. Go et Millot, pour être clair, ont partagé une expérience journalistique complètement oubliée qui s'appelle Paris Presse, mais qui dirait beaucoup de choses encore aujourd'hui à ceux qui se pencheraient sur la théorie de la nouvelle cuisine à travers les textes de Go et Millot. Et puis, il faut faire, et surtout en ce moment, le mois de septembre, bientôt octobre, bientôt novembre, une place à un écrivain, je pense que je ne suis pas le seul dans cette assemblée, à avoir pour lui une vraie sympathie, qui s'appelle Marcel Ruff. Marcel Ruff est un auteur gastronomique, mais pas que, et c'est à lui qu'on doit, peut-être, enfin, je m'expose en disant ça, le grand roman gastronomique français, La vie et la passion de Daudin Bouffin Gourmet. Il y a beaucoup de choses et la proximité qui convient pour ce type de littérature. Or, peut-être que vous le savez déjà, dans quelques semaines, va sortir sur les écrans un film qui représente aux Oscars cette année la France et qui est une adaptation de ce roman, La passion de Daudin Bouffin. Film de Tran Han Hong avec Juliette Binoche et, dans le rôle de Daudin Bouffin, Benoît Magimel. Donc, l'actualité renouvelée de Ruff m'étonnera toujours, mais je trouve que ça dit beaucoup de choses sur notre époque aussi. Un certain rapport à la culture, mais un certain rapport à la société, plus largement, qui permet d'éclairer tout ce qui précède et tout ce qui va suivre. Un certain rapport à la société, dans la mesure où cette littérature gastronomique, cette culture gastronomique les phénomènes de sociabilité, de convivialité, de commensalité que ça génère ou qui génèrent ces effets de texte, eh bien, ça permet de resituer cette culture dans des enjeux beaucoup plus fondamentaux. Il est évident que tout ça a un rapport avec l'évolution scientifique générale. Hervétis sera l'un des intervenants de ce cycle. il est le premier à dire que la notion de gastronomie moléculaire ne lui convient pas complètement, peu importe, mais on voit très bien qu'à l'époque de la vogue de ce qu'on appelait entre autres la gastronomie moléculaire, il y avait un rapport précis qui était posé, très discuté, très discutable sans doute, mais peu importe, pas du jour de valeur, entre un certain état de l'analyse en termes chimiques et physiques et un certain type de cuisine. Et on pourrait retrouver ainsi, à différentes étapes, un lien entre les débats scientifiques et la production gastronomique. Même chose quand il s'agit d'interpréter l'évolution de cette gastronomie sous l'angle technique. Donc, après le scientifique, le technique, il y a toute une histoire des appareillages dans ce domaine visant à la maîtrise, la maîtrise de la cuisson, des cuissons, la maîtrise de la conservation qui permettent de comprendre quel type de cuisine on peut promouvoir ou dans quelle mesure ce sont effectivement les projets culinaires qui permettent de perfectionner le dit outillage ou appareillage, c'est-à-dire que c'est réversible. Parfois, c'est le projet de tel ou tel cuisinier, par exemple, ou d'ailleurs vigneron, parfois, c'est la technologie qui va déterminer des modifications des dispositifs culinaires ou monologiques. Et on pourrait poursuivre l'analyse en termes économiques, etc. Évidemment, si je parle de société, je crois qu'il faut insister sur le fait que toute cette culture a un rapport avec, prononçons le mot, les élites. C'est-à-dire que depuis Grimaud-de-Laraignière, voire avant, jusqu'à nos jours, il y a un système des élites qui sont tout à la fois des élites économiques et culturelles, les deux marchent du même pas, en fait, qui permettent de comprendre que derrière tout ça, il y a des stratégies de distinction, comme dirait l'autre, en particulier de distinction des loisirs. Ce n'est pas tout à fait par hasard si le guide Michelin, c'est un guide de fabricant de pneumatiques 1900, à une époque, puisque c'est l'intitulé des premiers guides Michelin pour les chauffeurs et les vélocipédistes, à une époque, laissons les vélocipédistes quoique, les chauffeurs sont évidemment synonymes parfois de chauffeurs de maîtres et ensuite chauffeurs de la bonne bourgeoisie qui possèdent une automobile en France, je ne parle pas des États-Unis de M. Fond, voire même de l'Allemagne de M. Hitler, mais qui possèdent une voiture dans les années 30 encore et clairement socialement classable dans la bourgeoisie. Donc, en effet, il n'y aurait beaucoup à dire sur le fait que vous aurez des pratiques gastronomiques qui vont être absolument liées à un certain type de déplacement dans l'espace. Ça paraît un peu abstrait de dire ça, mais c'est très concret quand on prononce les noms de National 6 ou de National 7, de Sautlieu, de Vienne, ou de Valence qui sont à la fois des noms d'étapes et des noms de grands restaurants à certaines époques. Cette logique des élites, on va la retrouver dans l'invention de formules spécifiques sans précédent. C'est un peu comme le restaurant. Le restaurant, ce n'est pas la suite, ce n'est pas la poursuite des auberges avec d'autres moyens. Il n'y a pas de côté. Vous avez la même chose avec le palace. César Ritz, la rencontre entre l'homme de l'hôtel César Ritz et l'homme des cuisines Escoffier et qui vont comprendre que leurs intérêts sont convergents. Escoffier le dit clairement dans ses souvenirs culinaires. Et c'est vrai qu'au fond, le palace s'adresse aux élites, est un élément de distinction mais qui intègre en particulier et si constant, il ne faut pas l'oublier, dans cette distinction, la modernité. Une des façons d'être distinguée, c'est d'être plus moderne. Et le palace, en termes d'hygiène, par exemple, en termes d'organisation des cuisines, c'est la modernité par rapport à des formules qui sont en train de faiblir à l'horizon. Et je vous renvoie en particulier aux souvenirs culinaires qui sont entre guillemets anecdotiques sur certains plans d'Auguste Escoffier. C'est tout à fait passionnant. Mais il faudrait poursuivre jusqu'à notre époque. Ce qui est frappant en France, évidemment, mais ça peut se généraliser à d'autres pays de l'Occident, voire au Japon, etc., c'est que le troisième tiers du XXe siècle se caractérise, entre autres, pour notre sujet, par une légitimation accentuée des enjeux gastronomiques qui font que c'est à ce moment-là en particulier que l'université ou la recherche scientifique se saisissent de ces enjeux. Il est clair que sur le plan anthropologique, quelqu'un comme Claudie Vistrauss a pu jouer un rôle, mais la sociologie, mais l'histoire, à partir des années 70, commence à découvrir l'importance de ces enjeux avec des effets de miroir qui conduisent à faire que l'intérêt pour ces questions n'est plus désormais le signe d'une sorte de dévalorisation de pente descendante. Non, au contraire, une manière de se distinguer, y compris sur le plan intellectuel, ça pourra justement être de se poser des questions nouvelles, à nouveaux frais, sur ces objets jusque-là assez dévalorisés, c'est tout à fait clair. Et puis, un certain rapport aussi que ce système gastronomique génère, un certain rapport, donc vous le voyez, à la culture, à la société, à la nation, à la nation, et ça depuis le début, c'est tout à fait clair, y compris dans le jeu subtil qui établit gastronomiquement parlant des liens entre Paris et la province. La culture gastronomique participe du processus d'intégration, ce n'est pas par hasard si parmi les nouveaux restaurants à la mode, à la vague de la Révolution, vous avez celui des frères provençaux, ce n'est pas par hasard si tout au long du XIXe et du XXe siècle, vous aurez des circulations de modèles gastronomiques entre Paris et la province, il faut insister sur le fait qu'évidemment, c'est très largement Paris qui invente la province. Ça ne fait pas de doute. Mais bon, il faudrait en reparler plus en détail, je ne vais pas m'aventurer beaucoup plus loin. Au-delà, il est clair que le soft power, comme on dit maintenant en bon français, le soft power gastronomique va devenir un enjeu pour la France de plus en plus conscient, c'est-à-dire qu'il l'est de fait au début du XIXe siècle, il l'est plus fondamentalement ensuite. Auguste Escoffier, une fois de plus, est présent. Quand la guerre de 14-18 va éclater, c'est au moment où il a poussé avec l'aide de Gringoire la sophistication d'une sorte de référence française à la gastronomie à son plus haut sommet avec la pratique d'une revue d'ambition intellectuelle, les carnets d'Épicure. L'organisation, et c'est très intéressant par rapport à cette revue, de Dîner d'Épicure, qui finissent par mobiliser en 1914 140 restaurants simultanément au moment du Dîner. Et puis une ligue des gourmands qui prend tout ça en écharpe. Évidemment, la guerre de 14-18 très significativement va mettre fin à ça et on peut dire que d'une certaine façon on a presque une métaphore, une métonymie en tous les cas de la crise nationale française à travers l'interruption brutale de cette expérience. Il faut savoir qu'est Escoffier, avec ces archives, s'est installé à Londres, donc au cœur du système dominant sur le plan géopolitique, mais au profit évidemment du modèle français. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait qu'à toutes ces étapes, la culture gastronomique aura été un élément de nationalisation, d'accord, mais de naturalisation aussi. Édouard Pommian, dont j'ai parlé, est né en France mais de parents polonais, Ali Bab, Henri Babansky, idem, Marcel Roof est donc suisse, Maurice Desombiaux, très oublié, et belge, c'est même aujourd'hui reconnu comme un des premiers écrivains vraiment wallon, c'est un gastronome très remarqué dans la France de l'Entre-de-Gueil. Alors je terminerai sur ce que ce système gastronomique génère en termes de débat, parce qu'on l'a déjà compris par ce que j'ai pu dire sur les querelles, les renouvellements qui peuvent animer ici et là cette société, mais je pense quand même qu'il faut réunir très simplement, peut-être de façon un petit peu simpliste, les débats qui, depuis la cristallisation du début du XIXe siècle, animent cette culture gastronomique, ces débats, me semble-t-il, sont des débats qui résonnent aujourd'hui mais dont il faut bien voir qu'ils étaient déjà très largement lancés avec un vocabulaire et des rapports de force différents il y a un siècle ou un siècle et demi. Un débat classique c'est celui du rapport de force entre le respect d'une tradition gastronomique et la place qu'il faut accorder à l'innovation et on sait bien que dans les années 60 comme par hasard dans les années 60 c'est autour de cette problématique que s'est construite la popularité de la nouvelle cuisine en tous les cas de Go et Millot. De Go et Millot. Alors j'insiste sur le fait puisque j'ai parlé de Paris Presse qu'on ne peut pas comprendre Go et Millot si on ne prononce pas un nom que je m'étais permis de prononcer à l'époque ça m'avait un peu surpris puis quelques mois plus tard bon je recevais sur un plateau ce qu'il y a de dire la confirmation c'est le nom des Hussards. Les Hussards c'est un mouvement littéraire spécifique qui a joué un rôle important en France dans les années 60 disons 60-70 Jacques Laurent Antoine Blondin Nimier etc. et quand je lisais la littérature de Go et Millot je disais mais ce ton impertinent qui est impertinent mais qui critique surtout le manque d'impertinence peut-être de pertinence des générations d'avant façon qui en ont ski ces valeurs ces valeurs de la légèreté de la rapidité très très glorieuse tout ça ça m'évoque un petit peu Blondin Laurent etc. et justement quand j'avais publié le discours gastronomique français où j'évoquais cette hypothèse trois mois plus tard Christian Millot sortait un livre de recueil de critiques littéraires et pas gastronomiques qui s'appelaient Au galop des Hussards et qui confirmaient qu'effectivement Go et plus encore Millot étaient par ailleurs des critiques littéraires d'esprit Hussard ça me paraît quand même assez intéressant de voir que ce soit ce type de famille intellectuelle qui se lance dans une critique assez argumentée des traditions identifiées à Kurnansky relayées par Robert-Julien Courtine etc. et on pourrait reprendre ces questions à toutes les étapes parce que si on remontait dans le temps effectivement si on remontait dans le temps on se rendrait compte à ce moment là qu'une partie des problématiques par exemple de la nouvelle cuisine de cette époque là se retrouve dans ce qui a été été éphémèrement appelé la nouvelle cuisine au XVIIIe siècle c'est à dire que vous avez en particulier deux rapports récurrents chez Gouimio et chez d'autres chez pas mal de cuisiniers qu'on retrouve aujourd'hui mais que vous avez la surprise de découvrir même chez Carême même a fortiori chez Escoffier etc. la simplicité et le retour à la nature c'est récurrent c'est absolument récurrent vous avez un François Marin par exemple au XVIIIe siècle on a l'impression qu'on est vraiment dans un système qui n'a plus rien à voir qui dit je recommande le simple bon ça pourrait être Gouimio d'une certaine façon la référence à la nature est très fréquente chez Carême alors évidemment les résultats sont parfois très éloignés de ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui là dedans mais il me semble qu'il y a là quelque chose à travailler plutôt une piste deuxième type de débats récurrents le débat en quelque sorte autour du déclin de la crise décliniste cette cuisine qui fout le camp etc. voire xénophobe l'invasion des cuisines étrangères alors il faut quand même rappeler que c'est précisément parce que la France est impériale qu'elle accueille sans cesse des cuisines étrangères c'est la logique cosmopolite de l'Empire d'autre part évidemment tout cela permet des métissages qui renouvellent à leur tour et ça c'est vu pour les cuisines régionales donc je ne développerai pas plus des capacités d'innovation dans le cadre spécifique de la France mais il faudrait aussi aller plus loin je ne le ferai pas en se demandant de ne pas trop idéaliser les lointains pour ceux d'entre vous qui voudraient avoir un petit électrochoc sur ces fameux siècles le Moyen-Âge début des temps modernes où là on serait près d'une sorte d'identité respectueuse de l'environnement tout ce que vous voulez je vous recommande la lecture de l'histoire des peurs alimentaires de Madeleine Ferrière qui rappelle qu'on n'a vraiment pas intérêt à idéaliser les lointains pour développer une critique contemporaine à caractère je dirais décliniste il est clair qu'il y a une logique une technologique qui permet de défendre je ne suis pas en train de choisir je vais signaler au passage qu'on peut défendre la thèse inverse à savoir qu'il a fallu attendre un certain état technologique de la cuisine plus encore de l'onologie pour atteindre des sophistications qui étaient dans les rêves parce que des rêves onologie des générations précédentes qui sont très proches d'être réalisées aujourd'hui après cette affaire c'est le cas de le dire de goût et de couleur et puis il y a un troisième débat sur lequel je vais terminer qui me paraît être un débat plus que jamais d'actualité mais qui pouvait faire l'objet déjà de discours il y a quelque temps c'est le débat sur le genre parce que vous l'aurez remarqué il y a deux cuisines il n'y a pas la bonne et la mauvaise il y a la cuisine publique et la cuisine privée la cuisine privée je simplifie mais c'est quand même comme ça et dans nos sociétés si on remonte un peu le lieu le territoire de la femme la cuisine publique le fameux restaurant c'est fondamentalement d'ailleurs ça rejoint tous les discours sur l'espace public à Bermas c'est là que règne l'homme au 19ème siècle alors on peut me dire attendez il y a les mères lyonnaises il y a les mères de la vallée de Roya etc attendez les mères lyonnaises d'accord il faudrait expertiser ce qu'on met derrière le mot mères lyonnaises j'allais dire des cuisinières qui ont travaillé pour la bourgeoisie et qui s'installent parfois avec le financement de la bourgeoisie à Lyon ou ailleurs donc ils entretiennent un rapport plutôt traditionnaliste à la cuisine enfin ça il faudrait peut-être nuancer et qui surtout se referme au bout d'à peu près une génération donc vous avez tout un discours de gastronomie régionaliste comme on disait dans notre guerre qui les met en valeur vous avez en effet un discours d'ailleurs plutôt au fond patriarcal qui les enferme dans leur identité mais ça ne se développe pas Paul Bocuse peut se réclamer de la mère Brasier mais c'est Paul Bocuse donc les hommes ramassent la mise ça ne commencera vraiment à bouger que très modestement dans les années 60 avec un phénomène qui était l'hirondelle qui n'a annoncé aucun printemps qui était Dominique Versigny donc Olympe et pour que ça démarre vraiment c'est les années 90 vous prenez nos deux filles de Hélène Darroze Anne-Sophie Pic qui comme vous savez prendra en charge la dernière conférence d'ailleurs j'étais chez Anne-Sophie hier elle a blémi quand elle a compris que c'était une conférence parce qu'elle pensait que ce serait un entretien donc je sens que ça va peut-être se transformer en entretien bref ces deux filles ces deux filles d'eux dans les années 90 mais c'est plus beau que dans tous les romans elles sont là parce qu'il y a un frère défaillant dans les deux cas enfin défaillant évidemment défaillant pour Pic l'autre frère il décide de faire autre chose mais dans les deux cas il y a le frère qui était prédestiné à d'ailleurs Anne-Sophie comme Hélène Darroze je connais mieux Anne-Sophie qu'Hélène le dit beaucoup le dit beaucoup qu'on l'attendait avec une Kalachnikov bien sûr parce qu'elle était illégitimement à la place du frère après la mort brutale du père etc donc oui certes mais c'est assez récent nous parlons des années 90 alors là ça commence à changer vous savez que le 50 best a organisé par exemple un classement spécifique des femmes chefs CHE2FE the world's best female chef avec Anne-Sophie Pic pour la première année 2011 Hélène Darroze en 2015 et puis il y a ce lieu il faut quand même insister là-dessus et je m'adresse à des gens plus spécialistes que moi Jean-Claude Jean-Rambert Jean il faudrait s'interroger sur ce lieu où à mon avis les enjeux du genre ont évolué plus vite que les cuisines qui est le vin je pense que c'est présentement au moment où je parle dans le domaine du vin qu'on sent plus clairement encore que dans les cuisines de référence de la hiérarchie gastronomique française française alors qu'en est-il des autres pays vaste question que le rapport a plus profondément semble-t-il encore que dans les cuisines changé combien de femmes vingronnes de femmes oenologues de femmes sommelières Pascaline Lappelletier etc. Je vais vous abandonner à ce stade ou plutôt je voudrais pour terminer vous dire que évidemment ce que j'ai essayé d'expliquer c'est pas qu'on se trompait en considérant que tout cela était trivial ou anecdotique bon ça vous en étiez convaincu avant d'entrer dans cet auditorium non il me semble qu'il faut prendre au sérieux la culture gastronomique parce que ça permet tout simplement de mieux comprendre avec une certaine ambition intellectuelle c'est pas du tout une baisse de niveau loin de là de mieux comprendre que la culture gastronomique c'est d'abord une certaine manière d'envisager la modernité la modernité je n'en dis pas plus la culture gastronomique c'est une certaine manière d'envisager le patrimoine qu'est-ce que c'est que ce patrimoine immatériel qui ne se limite pas évidemment au repas gastronomique français et la culture gastronomique c'est une certaine manière de comprendre la France je vous remercie alors est-ce qu'il y a des questions je crois qu'il était prévu un temps de questions oui est-ce qu'il y a un micro qui circule ah oui peut-être plus fort parce que je crois qu'on vous entend mal alors je peux peut-être reprendre sur la TOC oui de la périphérie oui oui moi ce que j'ai lu parce que comme vous le savez la culture gastronomique est parcourue de légendes mais c'est pas péjoratif de le dire vous pouvez parler toutes les histoires le sont mais peut-être que la lenteur avec laquelle elle a fait l'objet d'investigations disons scientifiquement solides fait que vous avez quand même une proportion de légendes par exemple sur les origines d'R7 quand même très très élevée moi ce que j'ai lu et très sincèrement je me suis contenté jadis et naguère de citer le texte de Carême donc écrit par Fayot c'est pas semblant comme le reste mais le texte de Carême dans lequel il raconte que lui a joué un rôle dans cette invention que vous savez on attribue aussi à Escoffier donc voilà mais j'enregistre bien volontiers comment voyez-vous avec quel regard voyez-vous je suis là le dîner qui vient d'avoir lieu à Versailles pour accueillir le roi d'Angleterre vous êtes on était dans le summum de la culture gastronomique française disons que est-ce que vous me donnez deux heures premièrement ce cher et vieux pays est un pays c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs c'est une formule qui juridiquement est discutable enfin c'est comme c'est un grand professeur sikh de droit constitutionnel qui s'appelait Maurice Duverger qui l'a lancé je la reprends monarchie républicaine ça veut dire quoi ça veut dire que nous avons quand même des institutions de la cinquième république qui sont pas celles de la quatrième vous l'avez peut-être remarqué qui sont pas celles de la troisième et qui sont pas celles des pays voisins donc il est évident que l'apparat monarchique la manière dont la république par exemple là il y a eu des précédents sous Charles de Gaulle mais c'est particulièrement sensible sous le président actuel récupère Versailles ça dit ça dit beaucoup de choses avec ce miroir comme vous le savez c'est quand même subtil puisque l'entrée a été confiée à Anne-Sophie Pic et puis sauf erreur c'est Alénaud qui s'est occupé du plan principal enfin bon il y aurait plusieurs niveaux d'interprétation il y a l'événement en soi le fait que vous savez c'est comme toujours vous pouvez récupérer le constat dans le positif le négatif à droite comme à gauche tout ce que vous voulez on peut dire la république s'installe et il n'y a pas de raison de ne pas occuper le terrain de le laisser à la monarchie ou au contraire et bien c'est un aveu c'est à dire que nous sommes indécrottablement un pays qui continue à avoir un rapport monarchique au pouvoir ça peut se défendre surtout quand vous voyez ça du point de vue des pays voisins et je cite très simplement le nom d'un pays pour imaginer à quel point c'est vertigineux d'être sous le regard de ce pays qui est la Suisse parce que vous imaginez qu'en Suisse il n'y a même pas de chef d'état il y a 7 personnes qui constituent le conseil c'est inimaginable pour un français donc bien entendu en miroir vous avez eu et paradoxalement vous avez un roi qui règne sans gouverner Charles III et vous avez un président qui s'il avait une majorité au parlement à l'Assemblée nationale aurait certainement beaucoup de pouvoir il est un peu ligoté pour l'instant donc il y a beaucoup de choses à dire est-ce qu'on lit ça sous l'angle politique même institutionnel est-ce qu'on le lit sur le plan culturel il faudrait demander son avis à Stéphane Berne pas d'autres questions ah oui je crois que le micro est à côté c'est Jean-Robert qui m'a fait découvrir ça pardon c'est tout simple effectivement je voulais poser la question des banquets républicains et de la notion de fraternité est-ce que c'est de la gastronomie ah bah oui ah mais de toute façon pour moi tout ça ce sont des formes de convivialité de commensalité qui sont alors là mais il n'y a pas de limite de même que ça ça fait partie du sujet alors qu'on peut dire on n'est pas chez Escoffier oui le banquier républicain alors j'ai peur d'enfoncer des portes ouvertes donc je les enfonce puis elles sont ouvertes puis voilà c'est très bien comme vous savez il y a une histoire politique du banquier du banquier républicain qui commence sous la monarchie la monarchie de juillet quand la monarchie de juillet est fragilisée dans son rapport à l'opposition qui est une opposition légitimiste mais de plus en plus une opposition républicaine la campagne des banquets sera considérée a posteriori comme ayant été décisive dans la chute de la monarchie donc à partir de ce moment là il y a un mythe du banquier qui serait plutôt le banquier révolutionnaire annonçant la révolution que celle de 1848 bien sûr que républicain mais on comprend très bien que quand les républicains pas si longtemps après au fond à partir de 1879 disons arrive vraiment au pouvoir la république des républicains qui n'est pas en 70 ni en 71 ni en 79 entre 77 et 79 il faut être précis quand ils gagnent justement les élections sénatoriales 79 là on peut dire qu'il y a alors déjà dans les communes dans les départements qui sont sous contrôle républicain il y a une pratique alors la récurrente du banquier républicain puis comme vous savez dans ce vieux pays centraliste ça monte jusqu'à Paris le sommet étant les fameux banquets des maires en particulier à l'exposition universelle de 89 et à celle de 1900 cette impression d'où la chanson d'ailleurs que j'aime avoir autour de cette table le verre en main faisant bonbon c'est vrai donc il y a quelque chose évidemment d'essentiel qui se passe là d'une conception hédoniste parce que le mot hédoniste peut surgir devant une oeuvre comme celle de Renoir et d'ailleurs du fils entre parenthèses parce que Jean Renoir il est présent indirectement dans Auguste dans cet Auguste là donc oui une conception hédoniste du politique ça on peut clairement le dire vous savez enfin vous connaissez peut-être la formule qu'on doit je crois à Camille Pelletan un homme politique de la Troisième République un peu oublié aujourd'hui radical sur une position radicale sur beaucoup de plans et qui s'était allé à faire une bourde en quelque sorte qui avait dépassé sa pensée c'est des choses qui arrivent aujourd'hui sur internet et après en rétrogradant en rétro-pédalant Camille Pelletan a attribué ça à la chaleur communicative des banquets une belle formule l'alcool est dedans donc j'ai dit ça mais c'était dans la chaleur communicative des banquets ben oui moi je crois que les banquets il y a une chaleur communicative rien que ça ça mériterait une analyse bon je n'ai pas le 06 du docteur Freud donc mais oui le banquier républicain alors comme vous savez il y a de plus en plus d'approches par les menus par exemple c'est très intéressant de reconstituer un banquier à partir des menus des toasts puisque le modèle initial était anglais sous la ménagie de juillet on porte un toast mais un toast par exemple la chute du régime et oui en quoi consiste les prises de parole et j'avoue que bon j'ai pas à titre personnel parce que ce n'est pas ma démarche à l'heure actuelle j'ai pas exploré ça très en détail mais je suppose que s'il y a des travaux actuellement sur les banquets républicains je sais qu'il y en a quelques-uns il faut aller très loin dans la micro-analyse à quel moment est-ce qu'on prend la parole entre quel plat et quel plat qui prend la parole successivement ça signifie quoi c'est d'une grande subtilité une petite question à partir de quand les produits et la cuisine des colonies a infusé dans la gastronomie française alors là d'autres personnes plus compétentes que moi pourraient tout de suite intervenir ce qui m'avait frappé en plongeant il y a donc longtemps une vingtaine d'années dans cette littérature c'est que de même que la province frère provençaux etc. est présente assez tôt avant même la révolution française dans l'espace parisien à tel point entre parenthèses que j'ai lu je ne sais pas ce qu'en pensent mes trois confrères et collègues car je ne suis pas assez compétent j'ai lu une thèse très très excitante je ne sais pas si elle est très fondée consistant à dire mais je vais répondre sur l'outre-mer mais je commence par cet exotisme qui est celui de la province entre guillemets j'ai lu quelque part qu'en fait les brasseurs alsaciens quand ils s'installent dans la France intérieure n'avaient pas encore très clairement défini ce qu'ils entendaient par choucroute et entre autres la choucroute de poisson était quand même semble-t-il on n'a pas attendu la maison Camerzel pour faire de la choucroute de poisson loin de là et que ce que l'on appelle c'est ce que j'ai lu ce qu'on appelle la choucroute alsacienne par définition ce serait une invention parisienne dans les cas cette hypothèse est intéressante à savoir que effectivement les alsaciens sont obligés de tenir compte des traditions charcutières parisiennes et donc quand le parisien va consommer une choucroute alsacienne puisque c'est proposé dans une brasserie alsacienne il découvre qu'il y a pas mal de charcuterie mais qu'en fait il y en a proportionnellement plus c'est ce que j'avais cru comprendre cette démonstration brillante un jour de colloque parce que on était à Paris bon donc c'est pour dire que l'accueil de l'exos l'accueil de ce qui est exotique ça se traduit par des métissages évidemment donc des la monarchie de Juillet qui comme vous le savez commence involontairement sur le début de ce qui sera la conquête de l'Algérie vous avez déjà des traces de circulation et qu'en particulier dès l'époque de la monarchie de Juillet il y a quelques textes qui évoquent le couscous des berbères par exemple donc il ne faudrait pas imaginer qu'on a attendu ces dernières années par exemple sur le couscous effectivement il est vraisemblable que la fin de la guerre d'Algérie le phénomène des rapatriés a joué un rôle mais il y a déjà une présence du couscous par exemple dans l'espace parisien au 19ème siècle donc il faudrait préciser la chronologie mais je le disais tout à l'heure ce n'est pas propre à la France tout impérialisme est un cosmopolitisme quelque part donc si vous êtes au centre d'un système impérial et ça vaut pour d'autres pays que la France vous passez votre temps à absorber des influences des formes qui viennent de l'outre-mer paradoxalement enfin c'est paradoxal pour moi ce n'est pas du tout paradoxal mais on peut juger ça tout à fait paradoxal donc effectivement les terres coloniales ont peu à peu laissé leur empreinte sur les propositions culinaires de la métropole ça s'est évidemment visiblement accéléré après d'abord la seconde guerre mondiale avec l'accélération de phénomènes de migration d'installation en métropole et bien sûr la décolonisation qui paradoxalement certains pourraient aller jusqu'à dire je ne sais pas si on peut le dire que c'est la décolonisation qui permet d'accélérer le phénomène parce qu'en même temps le rapport change par rapport à la métropole et que de toute façon la migration elle subsiste voilà par ailleurs quand vous lisez Carême franchement c'est assez loin à tout point de vue quand vous lisez Carême vous avez déjà une présence de cuisine de recettes étrangères qui est non négligeable on est très étonné quand on lit l'art de la cuisine au 19ème siècle de Carême même rédigé par Fayot c'est loin d'être centré sur la France il y a des pages entières sur des recettes exotiques même chez Carême on s'attend à le trouver au 20ème siècle mais non les années 1830 voilà tout ce que je pourrais vous dire mais il y a des personnes plus compétentes que moi je suppose dans cette salle qui pourraient nuancer ce que je dis alors il faut faire attention aussi à cette fameuse ritournelle sur le repas le plat préféré des français parce que non non mais parce que les références sont souvent assez discutables l'idée le couscous enfin bon il faut voir à quelle époque est-ce qu'on se situe quels sont ceux qui organisent le sondage d'opinion est-ce que c'est préféré ou est-ce que variante quel est pour vous le plat français par excellence que vous ne goûtez presque jamais mais quel est le statut de la blanquette par exemple par rapport au couscous ah oui là aussi je me contente de le signaler je n'ai pas vraiment travaillé finement là-dessus mais je constate que dès que vous commencez à regarder plat préféré des français les sources sont très discutables mais je pense qu'il y a des gens plus compétents que moi dans cette salle qui pourraient répondre aussi à votre question voilà merci 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 Merci.